En Afrique, l'économie du sport, combinée à l'immense potentiel des sportifs du continent, peut être un accélérateur de développement économique et social. Conviction partagée par le ministre ivoirien des Sports, vendredi 23 juin à l'ouverture de la deuxième édition du Salon africain du football. L'événement se tient en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Côte d'Ivoire 2023. L'économie sportive est un élément essentiel dans ce changement de paradigme. Parce que pendant longtemps, le sport a été conçu comme ludique, un lieu de passion, un lieu de divertissement. Aujourd'hui, plus que jamais, le sport, dans notre contexte, doit être une niche d'opportunités, de création de richesses et d'opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est pourquoi nous avons investi énormément dans ces infrastructures sportives, comme des usines, qui doivent derrière créer un écosystème pour que les jeunes utilisent le sport comme tremplin pour se prendre en charge, pour se réaliser et pour faire éclore leur talent. La délégation malgache, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, invité d'honneur de cette édition, apprécie l'initiative. Nous avons été quelque peu surpris parce qu'effectivement, Madagascar est loin, se trouve loin et rarement en attache d'importance sur la partie sportive. Mais pas vraiment une grosse surprise au vu du dernier résultat qu'on a fait sur le continent, ne serait-ce que sur la Cannes 2019 ou sur le Cannes 2023. On a été performant à chaque fois. Donc on s'était dit effectivement qu'il y a quelque chose qui se passait, que ça méritait d'être développé lors de ce salon et exposé d'ailleurs auprès du public. A noter qu'avec un taux de croissance de près de 5% par an depuis 20 ans dans le monde, l'économie du sport demeure florissante. L'Afrique contribue à cet essor mondial de par ses nombreux talents. Sous-titrage Société Radio-Canada